bonjour à tous alors comme c'est bientôt noël je vous invite à visiter avec moi ensemble le mode où on peut jouer à la fois au foot et au basket alors ce mode s'appelle le mode sport vous devez déjà télécharger trois choses vous devez télécharger client sport mode c'est le mode pour activer le jeu pour pour activer les cubes du foot de basket et pour créer le panier voilà vous devez télécharger mode loader 1.0.0 pour changer le mode et mode loader mp 1.0.0 parce que si vous vous trompez de version c'est impossible vous ne pouvez pas jouer alors vous mettez tout ça dans le votre fichier minecraft comme d'habitude vous l'ouvrez avec votre archiver et vous l'avez voilà vous mettez vous mettez tous les fichiers que vous avez ici voilà pour une classe mode loader voilà et le client sport mode c'est le jeu avec avec les voilà vous avez l'image du basket voilà le cube vous avez l'icône du basket je veux grandir voilà vous avez le foot vous avez l'icône du foot et vous avez vous avez l'image du ballon que vous pouvez trouver dans le jeu voilà vous mettez tout ça dans votre dossier minecraft.jar et vous pouvez jouer au mode de foot alors comment ça marche je vais vous montrer donc déjà j'ai écrit une petite map sympa avec quelques terrains pour bien pour bien m'amuser à jouer au ballon alors vous avez tout en bas vous avez déjà le ballon le ballon de foot vous avez le panier de basket qui est qui est craftable bien entendu vous avez aussi le ballon de basket donc là j'ai le ballon de foot de basket alors comment on craft tout ça alors déjà il me faut trois lingots de fer pour pour crafter le panier qui comme ceci voilà alors il me faut trois lingots de fer ou est-ce que je les trouve ces lingots de fer relation là voilà il me faut il me faut de la corde et il me faut la pou de vache voilà vous allez voir déjà pour faire le panier il faut que vous mettez trois lingots de fer tout en haut de la table et le reste en corde voilà vous avez le panier je vais le faire vous allez voir mais ainsi je me suis trompé attendez il est là voilà 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 là vous avez le panier pour le panier pour le ballon de foot il faut que vous mettez 20 d'ailleurs pour le ballon de basket il faut vous mettez une peau de vache au milieu de la table et le reste c'est un corde d'extrémité pour faire une erreur de croix comme au morpion voilà et pour le donc ça je m'en fous et pour le ballon de foot c'est le contraire vous le mettez en face voilà pour faire une croix une croix de pharmacie voilà c'est très simple il n'y a que ça dans ce mode pour crafter voilà donc là j'en ai deux alors maintenant dans dans le menu configuration dans le menu contrôle vous avez trois nouvelles touches la touche croix qui est assignée à la touche du clavier j vous avez la touche l triangle et vous avez la touche k qui est un cercle donc j k l je vous montrerai un petit peu comment ça marche alors déjà le j'ai posé le le panier de basket et je veux jouer un petit peu donc touche gauche c'est pour dribble un petit peu voilà d'ici que je te dribble voilà donc ça marche pas trop trop bien mais bon peut-être que si je j'appuie sur et je relâche voilà c'est comme ça j'ai réussi alors en fait il faut rester appuyer sur la touche j pour donner une puissance d'envoi de la balle donc je vais essayer de mettre un petit panier voilà touche j et j'appuie sur touche k non ça marche pas mais comment je vais tout à l'heure pour le ballon de foot vous devez rester donc vous le posez ici vous voyez que le ski n'est pareil que sur l'image vous restez appuyez sur touche j vous mettez bien en face comme ça mais je vais reposer le ballon je vais mettre là une visée voilà appuyez sur touche j et quand vous relâchez vous donnez puissance à votre ballon paf oui voilà j'ai un peu perdu mais j'ai mal visé voilà un petit peu comment ça marche alors vous avez aussi le la possibilité de de modifier un petit peu la texture en live de votre ballon voilà donc par exemple pour donner une texture cubique ou une texture en 2d du ballon c'est la touche L voilà ça c'est une texture en 2d vous voyez après vous avez la texture cubique c'est peu bizarre de jouer avec un ballon en cube et vous avez la texture avec on voit bien les polygones et au fur et à mesure que vous appuyez 5 fois sur touche L vous avez de bien plus de polygones pour rendre votre ballon beaucoup plus réaliste voilà pareil pour le ballon touche L vous voyez que ça fonctionne pour le 2d voilà mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à la mettre en favori n'hésitez pas n'hésitez pas aussi à jouer où j'ai mis le lien de téléchargement de la map en dessous de la description de la vidéo et sur ce je vous souhaite de bonnes fêtes de noël de bonnes fêtes tout court puisque bon noël c'est là qu'il faut un peu profiter de la famille n'hésitez pas à bien manger et puis et puis bon là je vais faire un dernier tir avant de vous quitter parce que c'est vrai que j'ai pas même profiter du ballon voilà on va le mettre ici attention je vais bien tirer paf et but et voilà c'est amusant eh bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans minecraft et puis et puis le lien de téléchargement de la map sera min tout de suite voilà à très bientôt tout le monde et bon ballon bon jeu de ballon hop 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 hop